... Notre rassemblement de ce jour découle de votre décision de rendre un vibrant hommage au président Alassane Ouattara pour toutes les actions de développement qu'il a accomplies en faveur des régions de la Côte d'Ivoire et en particulier du district autonome des Savannes. C'est une évidence. La Côte d'Ivoire va mieux. Et vous avez raison de célébrer avec toute l'énergie de votre cœur et la force de votre affection cet homme d'exception qu'est le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Aujourd'hui, grâce à la politique de paix, de cohésion, de solidarité et de développement du président Alassane Ouattara, notre pays avance vers le progrès dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, en 2011, le président de la République a entrepris dans toutes les localités, en particulier dans le district des Savannes, d'importants investissements pour la réhabilitation et l'extension de nos infrastructures économiques et sociales afin d'offrir des meilleures conditions de vie aux populations. Oui, braves populations du district autonome des Savannes, quand le président Ouattara dit « quand il promet, il fait, il réalise » et vous en avez la preuve. Après tant de réalisations, quoi de plus normal que de marquer sa profonde gratitude à l'homme providentiel qui en est l'auteur. C'est pourquoi il est de notre devoir de montrer et de marquer notre reconnaissance à cet illustre fils de la Côte d'Ivoire. Je me sens donc honoré d'avoir été choisi par vous pour assurer le haut patronage de ce grand et mémorable rassemblement de nos vaillantes populations. Mesdames et messieurs, chers parents, population du district autonome des Savannes, le bilan de l'action du président Alassane Ouattara montre la pleure des réalisations qui ont complètement transformé le visage de notre district et amélioré significativement les conditions de vie des populations. Je voudrais relever avec satisfaction qui se dégage dans vos messages cette satisfaction que vous venez de traduire et qui traduit l'importance des réalisations faites par matière de réhabilitation et d'extension des infrastructures économiques et je tâcherai. Je vous le promets d'être votre porte-parole auprès du président de la République. Mais au-delà de ces réalisations, le président de la République est résolu à poursuivre son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire de progrès dans toutes les localités afin que chaque habitant de ce pays soit heureux de vivre là où il est, où il se trouve et en particulier au niveau des jeunes. Est-ce que les jeunes sont dans cette tribune ? Est-ce que les jeunes sont dans cette tribune ? Merci beaucoup. Je vous ai entendus et je le remercie. Chers parents, pour gagner de nouvelles victoires sur le chemin du développement, nous devons intensifier par nos prières et notre soutien au président de la République pour l'accompagner dans sa grande vision de construire une Côte d'Ivoire solidaire et prospère en élargissant chaque jour davantage les sillons tracés par feu le président Félix Oufouade-Boigny. La viabilité de toutes ces actions portées par la vision du président de la République et qui vont se renforcer davantage dépend dans une large mesure de notre attitude à nous unir. Le président de la République croit en nous, à notre capacité de rester toujours solidaires pour préserver et renforcer les acquis considérables de plus d'une décennie de paix et de stabilité. Notre union sera notre plus grande réussite pour préserver cette stabilité et poursuivre le développement de notre cher pays. J'ai entendu ce que vous avez dit. j'ai compris ce que vous avez dit. J'ai entendu votre message. La seule chose que je peux vous dire ce soir, après tout ce que je viens de dégrainer ce soir, je suis prêt pour gouverner la Côte d'Ivoire. Je suis prêt psychologiquement, je suis prêt intellectuellement, je suis prêt physiquement. Au niveau de ma santé, je n'ai aucun problème. j'ai eu 12 ans pour réfléchir sur la Côte d'Ivoire, seul, dans une cellule. Mon projet est prêt. Mais je ne vais pas mettre la charrue avant les bœufs. Je ne vais pas préparer ici, sur ce plateau. Oui, je suis candidat, mais il ne s'agit pas même de l'individu bleu boudé. Ça aussi, je voulais faire la précision. Le ministre gouverneur a parlé des générations. C'est une équipe qui porte un projet. C'est une équipe qui porte un projet. Et nous allons gagner ensemble. Et ne vous trompez pas, notre génération, nous allons nous retrouver rapidement. et dans le mois à venir, vous allez voir notre équipe. La question dans ce pays, c'est à quoi es-tu prêt à renoncer ? Voilà la question. À quoi es-tu prêt à renoncer pour ton pays ? À quoi es-tu prêt à renoncer pour que ton équipe gagne ? À quoi es-tu prêt à renoncer pour sauver ton pays ? On a applaudi Ousmane Sanko, populaire qu'il était. Populaire qu'il était. Mais quand il a été coincé, il a pris son argent. Demain faille. Et dit, tu es notre candidat. Aujourd'hui, Demain faille, il est candidat. Il est président de la République du Sénégal. Ousmane Sanko est son premier ministre. C'est l'équipe qui a gagné. Quand je parle, il y a quelqu'un qui dit souvent, oui, mais lui, est-ce qu'il pense qu'il peut être président ? Continuez de parler comme ça. Vous allez le supprimer un matin. Ceux qui sont allés enchaîner à Diomang Pai dans son bureau aux impôts, il y a seulement quatre mois, est-ce qu'il savait que l'homme qu'ils étaient en train d'enchaîner, l'homme qu'ils étaient en train de brutaliser, l'homme qu'ils étaient en train de menottir qui partaient avec lui en prison, est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient en train de traîner leur futur chef d'État ? Ils ne savaient pas. ceux qui sont allés encercler la résidence de Ousmane Sonko ont cassé ses lunettes, ses pare-brises, l'ont mis en résidence surveillée. Ils ne pouvaient pas sortir de chez lui pendant plusieurs mois. Et ils savaient que celui qu'ils étaient en train de martyriser était leur futur premier ministre. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est premier ministre. Lui qui, hier, a été martyrisé. Jeunes de Côte d'Ivoire, le dernier d'aujourd'hui, le dernier d'aujourd'hui, peuple premier de demain. Jeunes de Côte d'Ivoire, le pauvre d'aujourd'hui, peuple riche de demain. Ton subantaine d'aujourd'hui, peuple chef de demain. C'est pourquoi le mot d'ordre que je vous demande en sortant d'ici et à travers vous, c'est à tous les jeunes de Côte d'Ivoire que je parle. Je ne parle plus là en tant que cojette. C'est pourquoi j'ai quitté cette tribune pour venir vous parler, pour vous sentir, pour que vous puissiez aussi me sentir. Dans ce pays, j'ai porté le gouvernail du patriotisme. Quand ce pays était à genoux, j'ai été là. Avec vous, j'ai traversé des mains agitées avec des vagues. Aujourd'hui, dans 16 mois, nous allons décider de qui va diriger notre pays. Nous avons décidé de la signature de qui va impacter le reste de notre vie. Pour le faire, il y a des procédures. Vous qui êtes dans cette salle et ceux qui sont en dehors qui m'attendent à travers les ondes, bientôt, ce sera la révision de la liste électorale. Nous sommes 29 millions, seulement près de 4-5 millions de décidés pour nous. Je vous demande dès maintenant de vous organiser pour vous inscrire massivement sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. C'est mon premier mot d'ordre. Je le répète, je vous demande dès maintenant d'aller vous inscrire massivement sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. Nous nous sommes arrivés au Sardou, nous sommes commis. Nous ne pouvons plus reculer. Notre seule manière de pouvoir avancer, c'est de nous mobiliser pour faire en sorte que cette histoire de un Ivoirien, d'une nouvelle personne inscrite sur la liste électorale, ça soit effectif. C'est-à-dire, l'élection de 2025 n'est pas déjà arrivée. Mais quand eux-mêmes ils sont assis et puis ils voient qu'à cette fois-ci-là, on n'est même pas encore arrivé en 2025, on dit révision de la liste électorale de 2024. Les gens des PDCI, ils ont envoyé 4 millions déjà. 4 millions de personnes se sont déjà inscrites en 2024. Je vous promets que le coût de la ville va diminuer avant l'élection. le coût de la ville qu'ils ont subi sera humilié en 2025 parce qu'ils vont savoir que les Ivoiriens sont mobilisés pour que je s'assume un lieu. Quand je vous demande de vous approprier ce projet, approprier-vous ce projet, la révision de la liste électorale aura lieu en novembre 2024. Nous devons faire en sorte que lorsque ce moment-là arrivera, le gouvernement se rende compte que le changement est imminent parce que les présidents du comité de base et les secrétaires généraux du PDCI se sont mis à la tâche. Ils sont faits du porte-à-porte pour identifier tout le monde. Comme le haut représentant l'a dit, même la maîtresse doit être sur la liste. On ne néglige personne. À partir du moment où tu as plus de 18 ans, si tu n'es pas sur la liste électorale, on doit faire tout le possible que tu sois sur la liste électorale. C'est important. Maintenant, il y a le frère Marcine que j'aime beaucoup. Il a parlé tout à l'heure de la reconnaissance. La reconnaissance est très importante. Il a dit, comme par rapport à ce qu'il a dit, on ne peut plus rien ajouter. Mais moi, parce que quand on parle comme ça, ils ont l'impression que c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur du président Assa Ouattara qu'on est en train de lui demander pardon d'être reconnaissant sur la base de la parole qui a été donnée. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Parce que nous, on est confiants que ce soit à l'Assemblée d'Aman Ouattara, ça soit quelqu'un d'autre de PDCIRDRA au pouvoir en 2025. Quelle que soit la personne qui se place devant Dijanthiam, on le bat. C'est pourquoi je vous demande vous-même qui a quelqu'un qui a 95 ans chez lui à la maison. Levez la main. Qui a quelqu'un qui a son parent qui a 95 quand il est à la maison ? Levez la main. Quand vous le voyez à la maison là, il ressemble à quelqu'un qui peut faire quelque chose. Quand vous rentrez à la maison et puis vous voyez votre pépé il est à la maison depuis l'à 83 ans. Est-ce que afin de projeter la base dans sa tête ? Est-ce qu'il y a projet de développement dans sa vie encore ? Est-ce qu'il y a projet de construction des maisons dans la vie de Kérec à 83 ans ? Vous le voyez à la maison là. Il prie Dieu pour que Dieu n'ait qu'à pardonner tous ses péchés qu'il a eu à faire dans le passé. Parce qu'il veut mourir en paix. C'est pourquoi je vous dis dites aux chants qui ne sont pas ici que le président Alassane d'Aron Ouattara sa vie là c'est derrière lui. Et ceux qui sont en train de crier partout oui c'est Alassane on veut c'est Alassane on veut ils mentent c'est des menteurs en réalité c'est eux qui veulent nous diriger mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas des mentisants ils sont en train de pousser le vieux ils sont en train de pousser le vieux mais nous on sait que le vieux on a eu à diriger le pays avec lui il a apporté beaucoup pour la Côte d'Ivoire il n'a pas le droit à subir une humiliation par rapport à ce qu'il a fait il n'a pas le droit à subir cette humiliation c'est pourquoi Massime lui a dit tout à l'heure la reconnaissance parce qu'il est en train de vivre ce dernier moment nous sommes aujourd'hui le 4 mai c'est à deux jours près le premier anniversaire du partenariat pour la réconciliation nationale la cohésion sociale et la démocratie que nous avons signé le 2 mai 2023 avec le parti au pouvoir à ce propos permettez-moi tout d'abord de revenir un instant sur ce terme de partenariat qui semble entretenir au niveau de certains de nos compatriotes des confusions les choses ont pourtant toujours été claires au moment de la signature j'ai eu les mots suivants que je voudrais rappeler dédié à la réconciliation nationale à la cohésion sociale et la démocratie ce partenariat n'est évidemment pas un partage de postes et de gâteaux notre pays n'est pas une friandise et le pouvoir n'est pas un restaurant chacun est dans son rôle travailler ensemble à conforter la réconciliation la cohésion et la démocratie travailler à l'apaisement des coeurs n'exclut d'ailleurs pas la compétition entre nous chacun continuera à défendre ses idées son projet félicitations et c'est bien ce qui s'est passé depuis un an ce n'est pas avec nous que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire et vous le savez tous le RHDP défend son pouvoir et dans l'opposition nous défendons nos idées alors où en sommes-nous de la réconciliation je leur ai dit avec une certaine tristesse notre réconciliation est inachevée d'expérience une réconciliation au sortir d'une grave crise comme celle qu'a traversé la Côte d'Ivoire doit obéir à quatre principes le principe de vérité le principe de justice le principe de réparation des torts aux victimes le principe de réforme pour garantir la non-répétition des crises nous le savons tous la Côte d'Ivoire est à la fin d'un cycle politique ce cycle a été rythmé par les trois présidents qui ont alternativement succédé à Félix ou Fouboï 2025 verra l'ouverture d'une nouvelle phase dans l'histoire de notre pays nos compatriotes éprouvent une envie de changement une envie profonde de changement l'artenance c'est quelque chose de sain et de naturel dans une démocratie c'est une respiration c'est la possibilité de donner un nouveau souffle à notre pays et la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle quel bilan aujourd'hui pour le RHDP des résultats macroéconomiques flatteurs un taux d'endettement alarmant un niveau de corruption écurant une misère révoltante un indice de développement humain en régression qui place la Côte d'Ivoire en queue de peloton des pays du monde une expérience de vie à la naissance en recul de 58 à 57 ans les Ivoiriens vivent mal et moins longtemps c'est ce que les chiffres nous enseignent ces résultats disqualifient tout discours sur la réussite économique de la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire va mal en 2025 nous porterons la voix du peuple de Côte d'Ivoire ce peuple qui se lève tôt et se couche tard ce peuple qui se sent peu respecté peu considéré nous porterons son combat pour la justice la dignité face aux héritiers du système à bout de souffle l'artenance sera une rupture et un nouveau départ réussir l'artenance ne sera possible que sur la base de valeur et d'un projet la Côte d'Ivoire mérite un vrai débat programmatique il se tiendra d'une part entre les héritiers d'un système qui marque chaque jour ses limites et d'autre part le candidat de la rupture le candidat du changement le candidat de l'espérance qui sortira de nos rangs en 2015 notre candidature à notre sortie de prison relevait pour le FPI de l'affirmation de sa capacité de résilience et donc de survie sur 2020 il est inutile de revenir nous savons tous ce qui s'est passé en 2025 nous n'allons pas à l'élection pour participer nous y allons pour gagner ensemble ensemble avec et pour le peuple de Côte d'Ivoire je vous remercie pour aller et pour aller Parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. Il s'agit de la Côte d'Ivoire et il s'agit de l'Afrique. C'est chez nous. L'Afrique, c'est chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est chez nous. Nous ne pouvons pas laisser les autres se battre pour nous. Nous devons nous battre pour nous-mêmes. Vous savez qu'un temps où nous nous battons. À longueur d'année. Quand nous allons en prison, que nous revenons, nous y allons. Nous le verrons, c'est parce que nous devons en prison. C'est pas parce qu'il y a des combats à militer. Et ces combats-là, personne ne les menera à nous-mêmes. Donc, nous nous battons. Le premier engagement que je peux prendre devant vous, c'est que je vais faire un seul mandat. Je vais faire un seul mandat pour fixer le coup. C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui jouent avec la gestion de l'État. Parce que des coups n'ont pas été fixés. Nous allons les fixer. Mais on n'a pas besoin de plus d'un mandat pour ça. On n'a pas besoin de plus d'un mandat. Ils ont vu que... C'est pourquoi ils nous ont fait la guerre à partir de 2001. Ils ont vu qu'ils ont voulu un avion. Ils ont vu qu'on ne peut pas laisser terminer, je peux pas. Si on laisse terminer, on n'est plus qu'une humaine. Donc, le premier engagement, c'est de dire que je vais faire un mandat, mais un mandat où tout sera bouclé. Le deuxième engagement que je prends, c'est que notre pays a connu beaucoup de problèmes. Il faut repenser tous ces problèmes et réconcilier les joueurs. Il faut réconcilier les joueurs. Merci. 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 Merci.